Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magique The Gatring et je vais vous présenter la nouvelle édition qui va sortir le 23 juin, The Lord of the Rings, Le Seigneur des Anneaux, c'est une nouvelle édition de cartes magiques The Gatring. Alors je vais vous présenter plein 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 d'informations, voir le nombre de cartes différentes, je ne vais pas rentrer dans le détail ou parler des cartes en elles-mêmes, mais surtout je vais parler des produits et je vais essayer de donner plein plein d'informations et de conseils au travers de ces produits. Et pourquoi je fais cette vidéo avant la sortie, qui est dans quelques jours, tout simplement parce que comme prévu, cette sortie, il y a beaucoup de précommandes qui sont proposées et les produits s'arrachent vraiment en précommande et les prix montent, les amis. Alors si vous souhaitez investir dans certains de ces produits, je pense qu'il ne faut pas attendre parce que tout le monde se les arrache. Je pense que dans le temps, ça veut dire que si les produits s'arrachent, ça veut dire que les cartes à l'unité vont prendre de la valeur et donc pour moi c'est un produit assez extraordinaire qui mélange l'univers magique et l'univers du Seigneur des Anneaux. Donc les amis, on va rentrer dans le détail de tout ce que j'ai pu trouver comme information. Alors déjà pour les cartes, c'est un récap simple, on va dire. Pour l'édition, j'ai vu qu'il y avait 281 cartes, 121 communes, 80 peu communes, 60 rares, 20 mythiques. Je ne rentre pas dans le détail. Les extras, 11 communes, 33 peu communes, 103 rares, 34 mythiques, 181 cartes. Il y a des cartes promo aussi. Pour l'instant, je n'ai pas encore toutes les informations. Les commandeurs a priori, c'est environ parce que je n'ai pas complètement toutes les informations. Ça serait 38 communes, 48 peu communes, 169 rares, 40 mythiques. Ce qui nous ferait quand même un total de 170 cartes communes, 161 peu communes, 332 rares, 94 mythiques différentes, 757 cartes. Je suis environ légèrement plus avec les cartes promo. Mais ça, je vous le dirai plus parce que les amis, comme je le fais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que dès la sortie, je vous proposerai des vidéos d'ouverture des produits et surtout les vidéos d'analyse et de stade de chaque produit comme je le fais d'habitude. Alors les produits, je vais faire un récap de tous les produits qui sont disponibles. Alors il y a le pack d'avant-première qui est environ 40 euros. Alors ça peut être plus ou moins, tout dépend si vous achetez ce produit, chez qui vous achetez ce produit, ou vous l'achetez, ou si vous l'achetez en ligne, vous pouvez avoir des frais de port aussi. Le contenu du pack d'avant-première, c'est 6 boosters de draft, une carte promo estampillée à l'effigie de l'édition, un des spin-downs condeurs de points de vie et un guide permettant de construire son deck. C'est vrai qu'avant, les packs d'avant-première n'avaient pas forcément autant de boosters, là c'est un peu plus. Un booster de draft, j'ai remis sur le côté, ça contient une carte rare ou mythique, 3 cartes peu communes, 10 cartes communes, une carte terrain de base et un jeton, et une carte foil de n'importe quelle rareté peut avoir remplacé une carte commune. Et également, il peut y avoir une carte collector sans bordure ou chocasse, qui peut remplacer une carte de rareté correspondante. Donc c'est pour donner un ordre d'idée du pack, c'est pas mal parce que les packs d'avant-première sortent généralement quelques jours avant. Et je crois que c'était ce week-end, justement, les premières sorties. Allez hop, le bundle ! Alors le bundle est plus cher qu'un bundle classique, mais tous les produits sont plus chers que des produits classiques. 60€ environ, il contient 8 boosters d'extension, 4 cartes promo avec illustration alternative premium traditionnelle, 1 des spindo, une compteur de point de vie, une boîte de rangement, et 40 terrains de base, 20 premium, 20 non-premium, c'est pas mal pour les collectionneurs. En sachant que le booster d'extension contient une carte rare ou mythique, une carte foil à arté aléatoire, mythique, rare, un coup ou commune, 2 cartes à rareté aléatoire, mythique, rare, un coup ou commune, j'ai oublié le, voilà, 2 raretés identiques sont possibles dans ces 2 cartes à rareté aléatoire, une commune ou une co en version alternative sans bordure ou chocase anneau, 3 peu communes, 3 communes, un terrain de base, une carte illustration, vous savez c'est les arts, les arcades, et une carte jeton ou carte pub, ou une carte de liste de l'ordre de 1 booster sur 4, contient une carte de liste, ça peut être des petits trésors, ça c'est plutôt intéressant. Alors voilà, le prix c'est presque 20€ de plus que les prix habituels. La boîte de 36 boosters de draft, alors ça contient 36 boosters de draft, donc c'est plutôt pas mal je dirais pour avoir un nombre de cartes différentes de l'édition au maximum, parce qu'un booster de draft ça contient une carte rare ou mythique, 3 cartes peu communes, 10 cartes communes, une carte terrain de base et un jeton, et vous voyez ça fait quand même beaucoup de cartes, si vous êtes collectionneur ça peut être intéressant pour avoir un nombre de cartes différentes, après attention parce que dans une boîte de boosters vous aurez de 3 à 7 cartes mythiques environ, dans une boîte de 36 boosters de draft, donc après bon, ça va vous compléter à l'unité, mais c'est vrai que c'est un produit qui est quand même intéressant. Allez on continue, les boosters d'extension, boîtes de 30 boosters d'extension, ah non c'est pas ça, c'est pas ce prix là du tout, là j'ai bugué sur la boîte de 30 boosters d'extension, c'est plutôt à peu près, je vais vous donner le prix exact, c'est autour de 200€, donc hop, alors c'est plus cher qu'une boîte classique, parce que les prix de toute façon de l'édition sont légèrement plus chers, donc ça contient 30 boosters d'extension, et un booster d'extension c'est vrai qu'il y a quand même des petits trésors qui peuvent être dedans, alors ça c'est un produit qui est plutôt intéressant, si vous voulez avoir un mélange de toutes les cartes, si vous cherchez des petits trésors, ça peut être pas mal, après voilà, moi ce que je ferai de toute façon quand je recevrai les produits, je les ouvrirai et je ferai l'analyse derrière, comme ça vous saurez un peu le rapport, ah bien sûr d'ici ce que vous recevez mes vidéos, vous voyez mes vidéos, les prix auront peut-être encore monté malheureusement, donc après c'est un risque d'anticiper, voilà, mais en tout cas si c'est une édition qui s'arrache autant, je pense que les prix des cartes en unité, après vont prendre de la valeur, parce que c'est un intérêt pour tout le monde, pas forcément pour les personnes qui aiment bien magique, mais aussi ceux qui aiment bien le seigneur des anneaux, c'est quand même quelque chose d'énorme. Allez on continue, et alors là le petit chef d'oeuvre, le petit chef d'oeuvre c'est la boîte de 12 boosters collector, alors ça c'est environ 400 euros, en français c'était légèrement moins cher, mais les prix ont monté, au départ on pouvait même trouver autour de 360 euros, et voilà, alors à noter, il y a une seule boîte dans le monde, qui contient, en version anglaise je précise, qui contient un anneau unique, c'est une carte unique qui est édité en un exemplaire, donc si vous achetez un booster, bon c'est l'unité, le booster c'est 35 euros environ, ça a peut-être encore monté un petit peu, mais voilà, c'est pour vous donner, si vous arrivez à en trouver, c'est en rupture de stock de partout, c'est un truc de fou, il y a une personne dans le monde, qui va se retrouver avec ce fameux scat, ce fameux anneau, qui va sûrement avoir une valeur très 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 chère, après je sais que, voilà, il y a quand même, dans les boosters collector, on va faire un petit tour d'horizon, il peut y avoir une carte rare, ou mythique foil traditionnelle, en version alternative, ou box stopper mythique sur chfoil, alors attention, parce qu'il y a des super terrains, je pense à wasteland, ou des trucs comme ça, une carte rare, ou mythique foil traditionnelle, une carte rare, ou mythique en version alternative, sans bordure, anneau, ou box stopper, encore top ça, une rare, ou mythique illustration étendue, en provenance de l'édition commander, ou du kit de démarrage, seigneur des anneaux, attention, une rare, ou mythique illustration étendue, en provenance de l'édition principale, une commune, ou une cofoil en version alternative, une carte sans bordure, de n'importe quelle rareté, commune, une cofo rare ou mythique, une une cofo en version alternative, et deux une cofoil traditionnelle, quatre communes foil traditionnelles, et une carte de terrain de base foil, en version alternative, et un jeton recto verso foil, attention, parce que chaque booster collector, a une chance d'obtenir la version alternative, de l'anneau solaire, à la place d'une commune foil, je crois les amis, que c'est de l'ordre, d'une boîte sur huit, booster collector, je crois que c'est, alors je ne sais pas si c'est ça, c'est une sur huit, c'est du genre de 12%, si vous achetez une boîte de booster collector, vous avez 12% de chance, d'avoir une de ces fameuses cartes, je ne sais pas si c'est un peu plus ou pas, mais voilà, c'est en tout cas, c'est la possibilité, et c'est vrai que dans cette édition là, ces fameux booster collector, prennent un peu de l'ampleur, j'ai hâte de savoir un petit peu, ce que ça va donner, et surtout après la sortie, pour l'instant, il y a des prix qui sont proposés, mais je pense qu'il y a beaucoup de collectionneurs, qui vont s'arracher après les cartes à l'unité, donc les prix devraient monter, c'est vraiment une édition très 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 intéressante les amis, alors là j'ai hâte de découvrir, et hâte aussi d'ouvrir, et de vous faire découvrir tout ça en vidéo, alors on a aussi le Bolded Gift Edition, qui coûte 93 euros environ, donc c'est le bundle, il coûte 60 euros, mais là il y a un plus, c'est un booster collector en plus, donc vous voyez pour le différence de prix, ça veut dire que le booster collector, vous reviendra à 33 euros environ, donc c'est la petite différence, sinon c'est le même contenu que le bundle classique, et on a aussi le kit de démarrage, alors le kit de démarrage, il coûte 15 euros 90, c'est plutôt pas mal, pour les nouveaux joueurs, en plus vous aurez dedans une carte à code, pour Magic Arena, mais attention, si vous êtes collectionneur, c'est pas non plus mauvais, parce que dedans vous avez des cartes, que vous aurez peut-être pas ailleurs, alors, vous avez quand même un contenu de deux decks de 60 cartes, donc vous pouvez jouer à deux, avec ce kit de démarrage, pour 16 euros, c'est pas mal, c'est intéressant, deux cartes Mythic Foil, Arwen et Aragorn, époux, et saurons l'œil sans paupière, donc ça pour les collectionneurs, deux Mythic Foil, il y a huit cartes rares réparties entre les deux decks, deux decks box en carton, pour ranger vos decks, un deck de démarrage rapide, et une carte à code, pour obtenir les deux decks sur Magic de Gatring Arena, donc ça c'est pas mal, si vous jouez en Lille, c'est pas très cher, au moins les deux decks sont déjà fait, comme ça vous pouvez découvrir les mécaniques, les nouvelles mécaniques, c'est vrai que c'est un produit qui est pas très cher, mais en même temps si ça dépend, faut voir, en tout cas moi je ferai une vidéo d'ouverture, et d'analyse derrière, que je vous proposerai dans quelques jours, et on arrive ensuite, boîte de booster Jumpstart, alors elle coûte environ 100 euros, elle contient 18 booster Jumpstart, c'est pareil, elle est un peu en rupture de stock, un booster Jumpstart contient 20 cartes, c'est un peu plus que d'habitude, c'est dont deux cartes de terrain foil, et deux rares, dont une qui ne se trouve pas dans l'édition de base, j'ai déjà fait des ouvertures, je ne suis pas forcément fan de ces produits, a priori c'est des boosters, vous les cumulez, vous pouvez jouer directement avec, mais c'est vrai que, voilà, ils ont quand même mis dedans une rare, qui ne se trouve pas dans l'édition de base, mais après moi les amis, je ne vous conseille plus si vous êtes collectionneur, de les acheter à l'unité, et pas de tomber dans les boosters Jumpstart, moi ce n'est pas un super super produit, ce n'est pas un produit intéressant, et on arrive au décommandeur, il y en a quatre, qui sont à peu près à 220 euros environ, alors les prix étaient même en dessous de 200 euros, il y a quelques semaines, mais ça ne fait que monter, d'ailleurs on peut le voir, il y a un décommandeur cavalier du Rohan, à 54,90 euros, un décommandeur nourriture et communauté, à 64,90 euros, je parle à l'unité, décommandeur conseil elfes, à 54,90 euros, un décommandeur les armées du Mordor, à 69,90 euros, à l'unité, c'est à dire que ça fait même encore plus cher, que 220 euros, si vous achetez les quatre à l'unité, mais je pense que les prix comme le commandeur, c'est vraiment un produit très très recherché, je l'ai vu, j'ai pu le constater sur un rameur, où les prix avaient quasiment doublé, en trois ou quatre mois après, donc je me demande si ça peut, ne pas fonctionner un peu de la même façon, pour ces decks commandeurs, en tout cas là, je vous ferai de son des vidéos d'ouverture, où je vous donnerai aussi les couleurs de ces decks, et plus d'informations, c'est vrai qu'après, une fois la sortie les amis, c'est comme tout va partir comme des petits pains, il va falloir essayer de repérer les opportunités, les bons prix à droite, à gauche, il y aura toujours des gros revendeurs, je pense à Micromania, peut-être la FNAC, ou il y aura des prix qui seront encore normaux, avant que sur internet ça explose, en tout cas voilà, c'était pour moi important de vous faire un tour d'horizon, les amis, de cette édition, The Lord of the Rings, et puis avec cette boîte de 12 booster collector, j'ai hâte vraiment de découvrir les produits, c'est une édition qui est un peu en norme, avec des prix qui sont surboostés, mais en même temps les amis, c'est déjà en rupture de stock, sur de nombreux nombreux produits, et depuis quelques jours, je l'ai constaté, il fallait vraiment s'y prendre à l'avance, si on souhaitait avoir ce type de produit, alors après vous en trouverez toujours, ça sera légèrement plus cher, et puis de toute façon, il y aura toujours les gros vendeurs, qui vous comprennent les produits, en tout cas voilà les amis, c'est assez rare quand je fais un petit tour d'horizon, mais voilà, je voulais vous proposer cette avant-première, parce que je trouve que c'est assez inédit, dans un univers du Seigneur des Anneaux, on peut déjà trouver des vidéos sur internet, avec des images, on peut trouver des cartes, enfin vraiment c'est un truc de fou, si vous aimez cet univers là les amis, bon c'est plus cher, mais c'est vraiment intéressant, après peut-être que oui, ça va peut-être que d'acheter des produits, ça reviendrait trop cher, acheter des cartes en unité, même si elles sont très chères, ça reviendrait peut-être moins cher, mais ça les amis, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube, après la sortie, et je vous proposerai comme d'habitude, des vidéos d'ouverture, et de statistiques, je vais analyser chaque produit en détail, avec le nombre de cartes différentes obtenues, la valeur de ces cartes, et je vous dirai tout, donc voilà les amis, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt, pour une nouvelle vidéo, Sous-titrage ST' 501